D'alerte le matin, à Week-end Radio. Hé, m'a dit un affaire, là. Des codes régionales, là. Des codes régionaux. Des codes régionaux. En effet, à matin. Kansas, elle lâche pas. Puis là, j'en ai un nouveau, là. 438. Qu'est-ce que c'est, hein? Allons rejoindre Catherine Dupuis. On va lui souhaiter bon matin. Elle est fondatrice et coprésidente des Jeux Amélio. Bonjour, Catherine. Bonjour, ça va bien? Comment vas-tu, Catherine? C'est impeccable. J'aime ça entendre ça. Catherine, depuis le début de la semaine, dans nos quiz, bon, c'est sûr que les quiz, on y aise beaucoup avec ça, mais les prix sont tout le temps plus hauts que le quiz. Puis toute la semaine, on a donné des jeux, des jeux, donc, éducatifs. Puis à matin, on t'a invité en studio pour que tu nous présentes cette belle création-là, parce qu'on sait que, à cause de la pandémie, il y a des kids qui ont pris du retard à cause des difficultés d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est exactement ces jeux-là? Quels sont les jeux qu'on a donnés cette semaine? Bien, en fait, ce sont des jeux d'une gamme qui est destiné à enseigner aux enfants à lire et à écrire. Donc, c'est des jeux qui sont basés énormément sur l'autonomie. C'est bon pour les enfants de 3 à 8 ans. Puis l'objectif, c'est de leur donner follement envie d'apprendre à lire et à écrire. Alors, en fait, il y a des jeux pour les tout-petits qui sont apprendre à lire sans livre et apprendre à écrire sans crayon. C'est mille et une façons. En fait, il y en a des dizaines et des dizaines de manières d'enseigner aux enfants en bougeant, en parlant, en se déplaçant, en utilisant leur corps, d'apprendre les lettres. Donc, souvent, les enfants, ils n'ont pas une façon d'apprendre. Ils ont besoin d'essayer de plein de manières différentes. C'est ça que les jeux permettent de faire. Alors, puis un petit peu plus vieux, ça va être le temps d'apprendre les syllabes, les mots plus complexes. Encore là, les enfants vont se transformer en détectives. Ils vont avoir besoin de lunettes spéciales et de looks spéciales qui sont inclus dans le jeu pour voir les autocorrections, pour voir les réponses. Puis, ils se transforment en détectives. Alors, ce n'est pas comme une façon d'apprendre camoufler sous un jeu. C'est vraiment un jeu super le fun. Puis, bien, en jouant, ils apprennent à lire et à écrire. Quand on ouvre la boîte des différents jeux à Milio, on constate que c'est vraiment un jeu de cartes où chacune des cartes présente un défi où on peut, bon, allier plusieurs cartes dépendamment du jeu qu'on choisit de faire parce que, de un, cette boîte-là contient plusieurs jeux et on est appelé aussi à utiliser des accessoires de la maison. Oui, absolument. Dans les jeux pour les tout-petits, c'est le fun d'apprendre les lettres de plein de façons différentes. Ça fait qu'on peut utiliser des choses qu'il y a à la maison comme des ballons de vaudruche ou dessiner avec de la crème à barbe dans un miroir. C'est toutes des choses très accessibles qui ne coûtent pas cher mais qui font en sorte que les enfants, mais ça devient super prêt à faire au lieu d'être assis tranquilles avec un crayon puis un papier. Ça fait que ça leur donne envie d'expérimenter, d'essayer de plein de façons différentes de faire ça. Il y a même des éléments pour carrément les parents qui, eux, vont devoir mémoriser des symboles plus compliqués dans un alphabet d'une autre langue alors être au même niveau que l'enfant qui apprend, lui, un A. C'est sûr qu'une lettre en japonais toute tarabiscotée c'est aussi difficile pour le parent que l'enfant. Ça permet vraiment d'accompagner l'enfant là-dedans. Donc, si je comprends bien, la série de jeux n'est pas compliquée, c'est un outil pour stimuler l'apprentissage. Exactement. Bonsoir, terminé. Dans ce cas-là, l'apprentissage des langues. On est vraiment partout dans toutes les bonnes librairies, les magasins de jeux partout au Québec. C'est des jeux qui sont juste très le fun que les enfants en redemandent. Les parents aiment ça, faire ça. C'est simple, facile d'utilisation. Ce qui est génial, c'est que ça vieillit avec l'enfant parce qu'il y a plus de 50 manières différentes de jouer avec ces jeux-là. Comme vous disiez, dans certaines boîtes, il y a des roulettes de codes secrets, il y a des jetons, il y a des lunettes, il y a toutes sortes de choses dans les boîtes pour vraiment accompagner l'enfant. Tu as été parfaite, claire, précise, limpide. Au téléphone avec nous pour parler des jeux Amélio. Catherine Dupuis, fondatrice et coprésidente, bon succès à toi et merci pour ton temps ce matin. Merci infiniment. Passez une excellente journée. Salut, bye. Alexa. Hâte de voir son gros prétendant.